Je vous remercie pour l'équipe de Louange, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Alors, le premier témoignage va comme suit. Bonjour papa, vraiment que le Seigneur soit béni. J'ai essayé de t'écrire sur WhatsApp, dommage, vous n'avez pas répondu, pas de soucis. Pendant que j'écoutais la prédication, j'ai été emportée par le sommeil, mais mes oreilles étaient toujours dans la prédication. Du coup, je vois en rêve que tu étais au Congo, tu prêches dans un grand stade, beaucoup de gens, voire même que les places étaient insuffisantes, que chaque parcelle écoutait ta prédication. Quelle onction ! Tout le monde écoutait la prédication, même les païens. L'onction descendait sur chaque personne. Même mon mari qui n'écoute pas la prédication, je suis venue le voir en train d'écouter attentivement. Vraiment, je me suis réveillée en remerciant le nom de Dieu. Si c'est sa volonté que cette vision prenne vie, pour que mon mari t'écoute, pour de vrai, je serai dans la joie. Amen. Amen. Alors, le prochain témoignage. Amen, pasteur Thierry, pour la prédication et la prière et les déclarations. J'avais une forte migraine, mais j'ai déclaré avec vous. Voilà, la migraine est partie. Gloire à Dieu. Je bénis votre vie, papa Thierry et maman Esther. Amen. Et le suivant, de notre sœur Mimi. Moi, je confirme que vous prêchez un évangile pur. Vous, les Tchinkolas, vos messages me font du bien. Ça m'édifie et Dieu se glorifie. Vous n'avez pas idée à quel niveau. Pasteur, continuez l'œuvre de Dieu. Amen. Et le dernier témoignage. Merci, pasteur Thierry, pour tous ces messages, révélations, sagesse. Votre autorité spirituelle m'est une grâce. May God bless you, sir. Le temps que vous prenez pour former vos brebis est important et riche. Ma mère et moi sommes bénis par vos enseignements. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous envoient leurs témoignages. Et encore une fois, je veux vous inviter, vous qui êtes ici, à vous enregistrer auprès de la sœur Leslie ou de la sœur Princilia pour pouvoir partager avec nous vos témoignages qui édifient et fortifient la foi de plusieurs. Je vais vous inviter à vous lever pour la prière. Que Dieu vous bénisse et nous acclamons pour le travail qu'il fait au travers de nos pasteurs. Amen. Nous sommes dans notre mois où nous avons déclaré le mois de délivrance et de guérison. Amen. Je vais lire un passage et puis je vais surprendre une personne. Je vais surprendre la sœur Marthe. Amen. Ça va? Je sais que ça va un peu te bouger, mais tu viendras pour témoigner ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Je vais lire ce passage dans Matthieu 4, le verset 23. Matthieu 4, verset 23. La Bible dit, le titre c'est Jésus guérit les malades. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa rénommée se répandit dans toute la Syrie et on lui a amené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques et il les guérissait. Une grande foule le suivit de Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Alléluia. Dans ce passage, on décrit plusieurs maladies. Alléluia. Toutes formes de maladies. Amen. Les maladies qu'on trouve dans, comme on appelle les maladies psychiques, les maladies dans le corps, les maladies démoniaques, on retrouve de tout dans ce passage. La Bible dit que Jésus guérissait les maladies de tout genre, de tout genre. Amen. Et le temps de miracle n'est pas passé. Notre Dieu continue à guérir. Si vous ne connaissez pas la maladie, vous devez savoir que la maladie détruit plusieurs personnes, plusieurs familles. Lorsqu'on t'annonce que tu as une maladie incurable, tu ne sais plus quoi faire. Tu commences à compter tes jours. Des fois, même les médecins te disent que tu as autant de jours à vivre. Alléluia. Mais nous avons un Dieu qui change les diagnostics. Alléluia. Nous avons un Dieu qui opère sans citatrice. Nous avons un Dieu qui guérit tout genre de maladies. Alléluia. Et c'est ce Dieu-là que nous allons proclamer tout au long du mois de février. Si tu es malade, tu dois croire que Jésus va te toucher. Jésus va te guérir. Le Jésus dont on parle dans ce passage, c'est le même Jésus que tu es venu chercher ce matin. Que tu es venu adorer ce matin. Alors j'aimerais te dire, aie confiance en Dieu. Prie, suis les directives que le Seigneur donne à travers ce temps de prière. Alléluia. Et tu verras ce que le Seigneur va faire pour toi. Avant que nous puissions prier, j'aimerais que la sœur Marthe vienne avec moi. Je l'ai surprise parce que la maladie aussi l'avait surprise. Alors, elle va venir avec moi. Nous allons acclamer pour l'encourager. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Elle est surprise. Peut-être que tu ne serais plus avec moi maintenant. Tu comprends? Tu comprends ça? Et Dieu l'a gardé. Dieu l'a protégé. Et j'aimerais que nous puissions témoigner ensemble. Amen. Donc c'était la semaine passée. Elle s'appelle la sœur Marthe. Elle vient d'arriver à l'église, la promesse. Elle est arrivée au mois de décembre le 1er, le 31. Elle a passé le réveillon ici avec nous. Amen. Et elle a assisté au temps de prière qu'on avait décrété ici au mois de janvier. Le jeûne de prière de 21 jours. C'est ça. Donc elle vient d'arriver aussi il n'y a pas longtemps à Montréal. Dès qu'elle est arrivée, elle a demandé à la sœur Cathy si elle connaissait une église. Est-ce que tu suivais déjà l'église? Ou bien tu as juste demandé à la sœur Cathy. Et la sœur Cathy l'a emmenée ici. Parce qu'elle voulait être dans la présence de Dieu. Amen. Elle ne voulait pas passer son réveillon comme ça, bien qu'elle venait d'arriver. Et elle a respecté le temps de jeûne et prière. Et elle est venue le dimanche où il y avait la Sainte Seine. Malgré qu'elle venait, elle avait deuil dans sa belle famille. Son beau-père était décédé. Amen. Elle a consolé son mari. Et son mari l'a permis de continuer à venir à l'église. Parce qu'elle a compris que c'est Dieu qui doit avoir la première place. Amen. Il y a des choses que nous ne pouvons pas changer. Et des choses qui ne peuvent pas bouger Dieu de sa place dans nos vies. Amen. Alors elle continue à venir ici à l'église. Pour tous les temps de prière. Et elle a participé à la Sainte Seine. C'est juste la semaine qui a suivi. Que le lundi, elle a commencé à se sentir mal. Amen. Elle a fait une fièvre à 40. 41. 41 et demi de fièvre. Amen. Donc, elle était vraiment très malade à la maison. Tu veux parler en anglais, en français? Ok. Nelly, viens, tu vas interpréter. Elle va parler en anglais. Et tu veux. Je m'appelle Sœur Marthe. Je viens de l'Afrique du Sud. Alors, comment est-ce qu'il y a le 13 décembre? Je suis arrivée ici le 13 décembre. Alors, on a un ami qui est à Katim Bélé. J'ai mon ami ici, Katim Bélé, la petite sœur de pasteur Thierry. Alors, quand on est arrivée ici, c'est qu'il y a à mes maman à l'église, le 31. Quand je suis arrivée, je lui ai demandé de m'emmener à l'église le 31. Elle a dit, je ne vais pas me retrouver à la maison sans passer le temps dans la présence de Dieu. Parce que je connais Dieu, je sers Dieu. Je vais être dans sa présence le 31. J'étais ici le 31. Je venais le dimanche. Après le 31, je venais le dimanche. Alors, le pasteur a donné le communiqué pour le jeûne et prière. J'étais là. Le pasteur a donné le communiqué pour le jeûne et prière. J'étais là. Alors, j'avais suivi les ordres que le pasteur avait donnés. Il avait dit qu'on puisse manger les petites choses, mais j'ai fait ça à sec. Alors, j'étais en prière de 9h jusqu'à 14h dans la chambre. J'étais en prière dans ma chambre. Alors, le clôture à dimanche, j'étais aussi là. Le dimanche, j'étais aussi là. Quand on a pris la Sainte-Sainte, après ça. Je suis rentrée à la maison et lundi, j'ai senti la fièvre qui commençait. Mardi, après mercredi. Mardi, mercredi aussi. Alors, la fièvre, comment il m'a cassé vraiment ? Et la fièvre avait pris de l'ampleur. Mon mari a appelé les centres d'appel pour les hôpitaux. On a expliqué, puis sur le placement, on nous a expliqué. L'esprit, il est malade dans sa maison. L'esprit de feu, l'esprit de Dieu, nous appelons. Quel que soit l'endroit où la personne se trouve, chante Dieu va le toucher. Chantons tous le nom de l'esprit. Nous t'appelons, nous t'appelons, nous t'appelons. L'esprit de feu, l'esprit de Dieu, nous t'appelons. Nous t'appelons, nous t'appelons, nous t'appelons, nous t'appelons. L'esprit, 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 j'entends tous le nom de Jésus. Le seul nom qui sort, le seul nom qui garit, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Nous continuons avec la musique. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 mon seul sauveur, Jésus, 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 nous adorons, Jésus. Jésus, 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 nous t'accueillons, relèvons le nom de l'Esprit. Jésus, 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 J Merci pour ta protection, Seigneur viens arrêter en ce jour, en ce moment, les activités des ténèbres, viens déclencher les activités des lumières, les activités du Saint-Esprit, viens libérer la bénédiction sur ton peuple, au nom de Jésus. Délivre, guéris, restaure, change la vie de quelqu'un, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Nous parlons du pouvoir des paroles inspirées. Amen. Pouvoir des paroles inspirées. Je parle des déclarations, des paroles que nous pouvons libérer, n'est-ce pas, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et quelle part cela pourrait amener dans nos vies. Amen. Amen. Proverbe, chapitre 18, verset 21. L'amour et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Dans ma version ici, c'est écrit, les paroles peuvent être source des vies ou des morts. Qui aiment parler, doit en accepter les conséquences. Qui aime parler, doit en accepter les conséquences. Nous parlons de l'usage de la parole. Même Dieu, pour nous créer, il a quand même parlé. Il a tellement parlé. Il a appelé à l'existence. Des choses qui n'existaient pas. Et il a formé l'homme. Il a soufflé dans l'homme. Pour que l'homme puisse commencer à vivre. Nous ne pouvons pas parler n'importe comment sur la terre. Parce que nous avons été créés pour parler comme des enfants de Dieu. Amen. Nous ne parlons pas de la manière des hommes. Mais nous parlons de la manière des enfants de Dieu. Nous ne parlons pas de la manière des hommes, mais de la manière des enfants de Dieu. Dieu ne continue pas à inspirer des versets bibliques aujourd'hui. Il ne continue pas à inspirer des versets bibliques aujourd'hui. Mais il nous inspire par l'Esprit de Dieu. Pour que nous puissions savoir quoi faire, quoi dire. Dans les circonstances que nous rencontrons dans la vie. La Bible constitue l'unique autorité finale. Pour tout ce qui touche à la foi et à la vie. Amen. Car elle seule présente les critères de référence donnés par Dieu. Elle est le fondement de notre foi et de notre vie chrétienne. La parole de Dieu est la seule autorité que nous avons en matière de foi. Votre foi ne doit pas se baser sur d'autres choses que sur la parole. Mais les hommes veulent la considérer juste comme un livre parmi tant d'autres. Certains vont en loi pour dire qu'il y a à côté de la Bible d'autres livres d'autorité. Qui sont au même niveau que la Bible. Ainsi l'écriture ou la parole de Dieu n'est plus le jus de la tradition. Des sentiments, des valeurs de civilisation, de la façon de raisonner. Et ça devient juste un élément parmi tant d'autres. Et le grand combat du diable est de déconnecter les croyants ou les chrétiens de la parole. Parce qu'il sait que plus nous connaissons la parole, plus nous avalons la parole, plus nous grandissons en autorité. Les diables combattent les contacts de l'homme avec la parole. Deutéronome chapitre 6 La Bible nous présente dans Deutéronome chapitre 6 Que nous devons inculquer nos enfants La parole de Dieu Parce que vous ne pouvez pas vivre dans ces mondes sans la parole. C'est la parole qui nous bâtit C'est la parole qui fait de nous des vrais enfants de Dieu Nous ne sommes pas des chrétiens parce que nous avons vécu dans les milieux chrétiens ou dans des familles chrétiennes Mais nous sommes des chrétiens parce que nous appliquons la parole de Dieu La Bible nous parle dans Deutéronome Voici les commandements, les lois, les ordonnances que l'éternel votre Dieu a commandé De vous enseigner afin que vous le mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession Afin que tu craignes l'éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie Toi ton fils et les fils de ton fils Toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris Afin que tes jours soient prolongés Même la longévité est liée au respect des saintes chrétiens Verset 3 Tu les écouteras donc Israël Et tu auras soin de les mettre en pratique Afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup Même la fécondité est liée à ça Comme tu l'as dit l'éternel Les dieux de tes pères En te promettant un pays où coule le lait et le miel Écoute tu seras l'éternel notre Dieu et le seul éternel Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta force Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton coeur Tu les inculqueras à tes enfants Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison Quand tu iras en voyage Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras Reste ici Tu les inculqueras à tes enfants Tu dois faire de ton mieux pour inculquer Faire entrer la parole de Dieu à tes enfants Tu ne dois pas laisser tes enfants être influencés par les insures Mais ils doivent être influencés par la parole Amen Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison culte familiale Amen Quand tu iras en voyage Même dans les déplacements Il faut toujours parler de Dieu Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras Donc la parole de Dieu doit diriger nos activités La parole de Dieu doit nous diriger Les combats du diable Est contre la parole Le diable est contre la connaissance de la parole Parce que Dieu a tout dit et il a tout caché dans la parole Mais Satan est intelligent qu'il est Il ne combat pas un des autres Il ne sert un dégoût par rapport à la parole Il nous empêche d'aimer la parole Il nous empêche de la lire Il nous empêche de la dévorer Ainsi il nous contrôle Parce que nous sommes des ignorants Because we are ignorant Hosea parle Mon peuple est détruit Parce qu'il lui manque Il lui manque quoi ? Parce qu'il lui manque la connaissance Non c'est dans Hosea 6-4 4-6 hein Hosea 4-6 Donc mon peuple est détruit Parce qu'il lui manque la connaissance Ici dans ma version on dit Oui mon peuple est réduit au silence Voyez ici Mon peuple est réduit au silence Faut te reconnaître Lorsqu'on t'est réduit à ce niveau Tu ne peux plus parler Tu seras incapable d'exercer Le pouvoir de la parole Amen L'ignorance nous détruit L'ignorance nous empêche De reconnaître L'autorité de la parole Ici je parle de la crise de l'autorité De la parole ou de la Bible Les chrétiens ne considèrent pas la Bible Comme une autorité absolue Et ont la mission de les conduire En toutes choses Ils oublient ou ignorent L'origine divine de la parole Je me dirais que Dieu était derrière Chaque auteur Chaque écrivain Et il a dirigé Les auteurs de la Bible Par le Saint-Esprit Dieu n'a jamais été absent Alors que les autres écrivaient Dieu n'a jamais été absent Lors de De la rédaction de la Bible Il était l'écrivain derrière les auteurs Dieu a choisi des hommes Intermédiaires Par lesquels il s'est exprimé Cette parole qu'ils ont Écrite Est la parole de Dieu Parce que les paroles d'hommes Sont la parole de Dieu Les paroles humaines Sont les résultats d'une inspiration Divine Comme ça que l'aporte va dit Toute écriture Est inspirée de Dieu Et le diable sait Et le diable sait Que plus vous connaîtrez la parole Plus vous serez libre Alors il faut vous contrôler Il faut vous empêcher de connaître la parole Il y a un grand combat qui est livré contre l'église C'est le combat contre la connaissance de la parole Il est le combat contre la Bible C'est ainsi que vous entendrez Dans certaines églises On dit qu'il y a des versets qu'il ne faut plus prêcher Il y a même d'autres qui veulent enlever certains livres de la Bible Parce qu'ils disent que c'est trop sévère Dans certaines églises Les pasteurs eux-mêmes Décident De modifier certaines pensées bibliques Juste pour accommoder les gens Et pour avoir beaucoup plus de membres Frères et sœurs La Bible est la parole de Dieu Et nous devons la respecter Nous devons l'appliquer Et nous devons la vivre Nos vies Trouver la fondation dans la parole Nous devons éduquer Selon la parole Nous devons vivre nos marias Selon la parole Nous devons bâtir nos entreprises Selon la parole Nous devons bâtir nos relations Selon la parole Nous devons fonctionner dans le monde Selon la parole Ainsi nous serons des véritables enfants de Dieu Et le diable sait Que si nous atteignons cette dimension De la fusion De l'unité Entre l'homme Et la parole Entre l'homme Et la parole de Dieu Sous l'onction du Saint-Esprit Il ne pourra plus travailler Sans bloquer Il nous attaque Tu veux lire la Bible Tu sens que tu es fatigué Dieu pleure Il dit mon peuple Est détruit Parce qu'il lui manque La connaissance Si tu n'as pas la connaissance Tu ne peux pas parler Tu ne peux pas parler Oui mon peuple est réduit au silence Faute de me reconnaître Mais toi-même Déjà Tu n'as pas voulu me reconnaître C'est pourquoi je ne veux plus de toi Et tu ne seras plus mon prêtre Puisque tu as oublié L'enseignement de ton Dieu Moi j'oublierai tes enfants Si vous oubliez la parole de Dieu Si vous négligez la parole de Dieu Vous perdez aussi la communion avec Dieu Vous perdez la présence de Dieu Vivre sans respecter la parole de Dieu C'est être religieux C'est être religieux Ce n'est pas la beauté de l'église Qui vous introduit au ciel C'est le message Qu'on donne C'est le message qu'on donne Avec la même Bible Les féticheurs font les fétiches Les barabouts utilisent Certains féticheurs font les fétiches Ils utilisent certains versets ici Pour justifier leur mauvais sort Pour les pratiques Avec la même Bible Il y a des gens qui trouvent des raisons Pour se marier avec plusieurs femmes Avec la même Bible Il y a des gens qui trouvent des raisons Pour vivre dans la pédicité Avec la même Bible Chacun de nous trouve ce qu'il veut trouver Pour défendre ses péchés Avec la même Bible C'est comme ça la Bible déclare Vous connaîtrez la vérité La vérité ce n'est pas seulement Les versets qu'on cite hors contexte C'est la vérité qu'on prononce Dans la pensée de Dieu Est-ce que vous me suivez ? Parce que tout le monde peut prendre Les versets bibliques Et s'en servir hors contexte Et dire des choses Que la Bible ne dit pas C'est comme ça Frères et Sœurs Connaissons l'éternel Cherchons à les connaître davantage Car sa venue est proche Il arrive Il reviendra bientôt Nous chercher C'est comme ça L'église doit connaître Dieu Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous rendra libre Elle vous affranchira Alléluia Les paroles de la Bible Elles viennent de Dieu C'est inspiré par le Saint-Esprit Mais il a utilisé les hommes Pour écrire Ainsi le texte biblique A en quelque sorte Une double origine Des dieux Et des hommes Déclare un auteur Paul Wells Dieu a utilisé les hommes Pour véhiculer son message Ils parlent de la part de Dieu Ils écrivent de la part de Dieu Dans leurs mots Avec leurs faiblesses Mais c'est la parole de Dieu C'est la parole de Dieu Maintenant Dieu nous dit Vous devez connaître ces messages Vous devez l'avaler Vous devez vivre selon ces messages Afin que les anges Afin que le monde spirituel Soit en accord avec vous Faut fonctionner selon cette parole Et le diable est intelligent Qu'il est rusé Il nous attaque Pour que nous ne puissions pas prier Il nous attaque Pour que nous ne serons pas attachés à la parole Il nous attaque Pour que nous ne soyons pas À mesure de lire D'écouter les prédications Ainsi il arrive à nous contrôler Plusieurs disent qu'ils sont des chrétiens Mais en réalité ils ne sont pas des chrétiens Plusieurs Que nous appelons des chrétiens Ne sont pas des chrétiens Parce qu'en réalité il n'y a pas de relation avec Dieu Il n'y a aucune relation avec la Bible Vous ne connaissez pas la Bible C'est comme ça qu'un jour Un ami m'a dit Tu sais qu'il est écrit dans la Bible Je n'ai pas un résultat dans ta jeunesse Je lui ai dit Ah bon ? Il m'a dit oui On ne doit pas vivre comme des vieux On est des jeunes Thierry C'est dans la Bible Comme c'était un ami Qui m'avait aussi pressé l'évangile Je ne pouvais pas imaginer qu'il avait déjà perdu la foi Je ne savais même pas qu'il avait Un moment donné perdu la foi Et qu'il commençait à sortir dans des bois Alors quand il me donnait les versets J'étais convaincu Parce que c'était un modèle pour moi Alors que ce n'était pas ça Il était déjà dans le péché Faites très attention Avec une mauvaise interprétation des Saintes Écritures Votre façon d'interpréter la parole Peut détruire votre foi Si vous croyez à la parole de Dieu Vous changerez l'histoire de votre vie Alléluia Il y a un pouvoir Dans les déclarations Mais vous ne pouvez pas déclarer sans onction Vous ne pouvez pas déclarer sans la parole Vous devez arriver à fusionner avec la parole Jésus était 100% Dieu 100% homme Mais vous aussi Vous devez atteindre cette dimension De rester toujours 100% humain Mais d'être aussi rempli à 100% par les uns d'esprit Afin d'appliquer la parole de Dieu dans votre vie Respectons la parole Mangeons la parole Je vais parler de la connaissance La connaissance de la parole et la foi Il est d'une importance capitale De mémoriser la parole de Dieu De mémoriser certains versets Les chrétiens doivent avaler la parole En fin qu'ils augmentent son autorité et sa connaissance Dieu a décidé de se réveiller dans la Bible Il a lui-même dirigé les auteurs Alors nous devons connaître cette parole Car en elle il y a l'autorité de Dieu La parole est la clé qui nous donne accès à la bénédiction divine Elle nous donne accès au surnaturel de Dieu Elle nous donne accès aux miracles, aux guérisons, aux délifances Lisons la Bible plus que les journaux s'il vous plaît Plus que d'autres livres du monde Car dans la Bible il y a la parole de Dieu C'est de cette façon que nous bâtirons, n'est-ce pas, notre autorité spirituelle Plus vous connaissez la parole Plus votre foi deviendra grande et forte Frères et sœurs Chacun nous doit bâtir sa foi Lisons la parole de Dieu Lisez la Bible La Bible va vous aider Et en lisant les Écritures Les Écritures entrent en vous Vous vivez maintenant les Écritures C'est comme ça que des fois vous allez commencer à sortir des versets Sans savoir Sans forcer Parce que vous lisez Parce que vous lisez Dans certaines situations Ça ne prend pas autre chose que la déclaration de la parole Ça prend des versets dans la bouche Avaler les versets J'encourage la mémorisation des versets Alléluia Croyez à la parole de Dieu La Bible est la parole de Dieu Et c'est à travers cette parole que vous serez sauvés La parole de Dieu sera puissante dans votre bouche Dépendamment de votre foi En elle Si vous croyez que la parole est de Dieu Si vous la dévorez, vous la mangez Si vous avez la foi en elle Elle produira des résultats Alléluia Si vous ne croyez pas en elle Elle n'aura pas de puissance pour produire des résultats Amen La foi conduit toujours à des déclarations Puisque vous avez la parole Plusque vous avez la foi Vous commencerez à parler Vous allez entrer dans des déclarations Vous entrerez dans des actes prophétiques Celui qui croit ne fonctionne pas comme l'incrédule Il croit à la parole de Dieu Et il croit à ses paroles Et il croit à sa parole A la parole de Dieu Et il croit à ses déclarations À un moment donné Quand tu déclares de la parole de Dieu Toi-même tu as confiance dans ce que tu dis Nous échouons dans la vie Parce que des fois Nous ne suivons pas l'inspiration de Dieu Il y a des gens qui ont raté des occasions Des personnes dans la vie Tu peux venir ici Dieu t'a dit Tu n'as pas entendu la voix audible Tu as entendu une voix intérielle Mais tu as entendu une voix intérielle Dieu t'a dit Dès que tu arrives à l'église As soon as tu arrives in church Nail down Dieu t'a dit ça Je ne sais pas pourquoi Mais Dieu a insisté Tu es en tout temps D'en tout cas Mets-toi à genoux Mets-toi à genoux Mais regarde comment Les incrédules fonctionnent Les gens insensibles à l'esprit Ils ne peuvent pas se mettre à genoux En entrant dans l'église Il va regarder ses habits Il va regarder sa position Il va regarder Comment le make-up est conscient Il va regarder Alléluia Il va fonctionner dans la présence de Dieu Avec trop de fière Je me raconte de ça Mais Vous ne devez pas fonctionner Comme des robots Avec l'esprit de Dieu Fonctionnons comme des gens Qui sont conduits Let's work Like people who are led Pas des gens Qui dirigent l'esprit de Dieu Mais comme des gens Qui sont conduits Mais people who are led Tu sens que Dieu T'a mis à coeur De faire quelque chose De jeûner pendant des jours To fast for two days Tu ne comprends pas pourquoi You don't understand why Mais tout le temps Jeûne Jeûne pour ton mariage Jeûne pour ton enfant 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 Jeûne pour ton famille Tu ne veux pas jeûner Mais tu ne veux pas jeûner Tout ce que tu sens en toi C'est le temps Non c'était mes pensées En fait la plupart des temps Nous ne comprenons pas Comment Dieu nous parle Parce que nous ne sommes pas En connexion avec la parole Et du coup Nous sommes vraiment Loin de la parole Et loin du son esprit Nous avons besoin de Dieu De temps en temps Lorsque nous traversons Des moments difficiles Éternel tu me connais Je suis Seigneur Intervène dans ma vie Tu es mon Dieu Ne m'abandonne pas Ce sont des prières Que nous aimons Mais nous ne voulons pas Fonctionner comme Des vrais chrétiens Dieu nous a oués Et il nous a donné L'autorité Luc 10-19 La Bible déclare Voici Je vous ai donné Le pouvoir Je vous ai donné Le pouvoir De marcher Sur les serpents Et sur les scorpions Et sur toute la puissance De l'ennemi Et rien ne pourra Vous nuire Amen Et rien ne pourra Vous nuire Le Seigneur parle Il a dit Je vous ai donné Le pouvoir Il nous donne Ce pouvoir Pour marcher Sur les serpents Les scorpions Et sur toute la puissance Et toute la diversité Des actes Des monstres Toute la diversité Nous avons déjà Le pouvoir Mais tu ne peux pas Exercer le pouvoir En violant la loi de Dieu Vous ne pouvez pas Être avocat Et vous violez la loi Si vous voulez défendre quelqu'un Vous devez avoir la loi Vous devez connaître les lois Pour dire Tel article C'est écrit comme ça Alinéa Ça explique ça Dans tel cas Nous ne pouvons pas faire ça Mon client ne peut pas être condamné Parce que je lis ça Et tu interprètes les textes Parce que les avocats Font aussi Je crois L'exégèse des textes Ils font les analyses des textes Ils doivent comprendre L'esprit dans lequel Les textes L'esprit A été Où la loi a été rédigée Et maintenant On reconnaît l'intelligence D'un avocat Dans l'interprétation Je ne sais pas On a quelqu'un Qui doit me comprendre On reconnaît l'avocat Dans l'interprétation Du texte Nous nous sommes des chrétiens Nous devons plaider La cause de nos vies De nos familles Mais nous devons comprendre Comment interpréter la parole Si vous ne connaissez pas La loi de Dieu Vous vivrez à côté De la bénédiction Sans être béni Vous vivrez à côté Des choses Qui vous reviennent Sans enjouir Parce que vous êtes ignorants De votre position De la loi de Dieu Vous devez connaître La loi de Dieu C'est en connaissance De la loi Que vous aurez la possibilité De dire Mon client n'a pas fait ça C'est la connaissance De la loi Qui vous donnera La fuitoire La fuitoire dans les combats La fuitoire dans tout ce Que vous traversez C'est dans la connaissance De la parole C'est comme ça Qu'un jour Dans Luc 4 Le diable est allé attaquer Jésus Dès qu'il arrive Ce n'était pas le combat Des coups Ce n'était pas le combat Des coups Ou bien des injures Non C'était le combat Des déclarations De la parole Le diable lui dit Il est écrit Jésus lui dit Il est aussi écrit Il est écrit Jésus dit Il est aussi écrit Dans les combats spirituels Vous avez besoin De connaître la parole De Dieu Tu ne peux pas combattre Le diable En ignorant la parole Jésus lui-même a dit Il est aussi écrit Lorsque le diable Va imposer une maladie Tu dois lui dire Il est aussi écrit Par ses maîtres Je suis guéri Vous devez connaître la parole Pour traiter vos problèmes Quand vous voyez des combats Dans la famille Vous voyez des décès Vous n'arrivez pas A comprendre Pourquoi les gens meurent Toi tu dois te lever De la prière Tu dois te lever De la prière Tu dois déclarer Ces égyptiens Que je vois Je ne les verrai plus C'est à toi De prendre la parole De te l'approprier Et de l'appliquer Dans ta réalité Le peuple détruit Parce qu'il me manque La connaissance Si vous connaissez Si vous connaissez La manière dont Dieu vous aime Il y a des échecs Que vous ne connaîtrez plus Si vous connaissez Les blocs Que Dieu a tracés Pour vous Vous ne ferez pas Certaines erreurs Vous n'allez pas pécher Si vous connaissez Les blocs Mais en fait Pour Dieu Pour vous plutôt Et Dieu a établi De toute éternité Vous n'allez pas Continuer à pleurer Vous entrerez Dans la dimension prophétique Dans la dimension Des déclarations La Bible déclare La mort et la vie Sont au pouvoir De la langue Si tu crois A la mort Tu confesses Si tu crois A la vie De déclare Ce que je crains C'est ce qui m'arrive Ce que je crains C'est ce qui m'arrive Alors je dois Cesser de craindre Et je dois commencer A déclarer Ce que je crois Toi aussi m'arriver Nous devons connaître La parole Tout est dans la parole Il est écrit Il est aussi écrit Il est aussi écrit Ça doit être Les réponses Les réponses Tes enfants et Dieu Dans les pompats Du désert Je suis dit Il est aussi écrit Quand le diable Viendra attaquer Ta maison Lorsqu'il viendra Attacler ton foyer Déclare Il est aussi écrit S'il attaque Les gens C'est tes enfants Rappelle-toi De tes renombre Déclare que tes enfants Sont bénis Déclare que tes enfants Sont comme une flèche Entre les mains De l'éternel Lorsque tu dis Tu peux les lancer Très loin Préhensé sœur Vous ne pouvez pas Vivre dans ce monde Où les diables Pèrent puissamment Et restez sans puissance C'est un rapport de puissance Dans ce monde Dans ce monde C'est un rapport de puissance Avant de quitter la terre Laisse pas seulement L'héritage financier A tes enfants Laisse à tes enfants Jésus-Christ Laisse à tes enfants La parole Laisse à tes enfants L'héritage véritable Oh place tes enfants Dans les écritures Je connais un rédempteur Il s'élève toujours Quand j'ai gros des problèmes Je ne peux pas paniquer Je vais continuer à prier S'il me donne la solution Gloire à son nom S'il ne me donne pas J'ai continué à prier Mais ce que je sais Qu'il s'élèvera Il s'élèvera l'éternel C'est la connaissance de Dieu Qui vous donnera la solution Dans toutes ces choses Ça ce sont les déclarations Des gens qui connaissent Dieu Nous sommes plus qu'un cœur Je suis malade Dans toutes ces choses Plus qu'un cœur Qui pourra tuer un enfant de Dieu Qui pourra te tuer L'éternel est ton berger Il prend soin de toi Tu ne manqueras de rien Il te fera reposer Dans le faire pâturage Déclare la parole Pour ta vie Déclare ta parole La parole pour ton mari Déclare la parole pour tes enfants Il faut changer la manière Ce monde a beaucoup d'énergie négative Je suis en train de préparer Pour que Dieu m'a expliqué ces choses Dans un livre Il y a des environnements Dès que vous arrivez Ce sont des environnements occultes Il y a des maisons occultes Des appartements hantés J'étais aux Etats-Unis Ça fait deux ans Le prophète Brian Kahn Je suis dans une conférence Le prophète Brian Kahn Il a donné une prophétie A une femme Il a dit Il y a quelqu'un ici Dans ce monde Il a donné la prophétie Aux Américains Il donne le nom de la personne Il dit Tu as aménagé dans un appartement Mais avant que tu n'entres Dans cet appartement Il y avait un féticheur Qui habitait là-bas Et ces féticheurs Avaient fait des cérémonies Dans cet appartement C'est comme ça Que il n'est plus Que tu habites l'appartement Ta vie ne marche pas Tu souffres Parce que Tu as rencontré Un esprit de pauvreté Dans l'appartement Le Seigneur Me donne le nom Il donne le nom Il vient vite Et la personne descend Et l'autre Dès que la personne descend Il dit à la personne Aujourd'hui c'est le jour De ta délivrance Et la femme Est en train de pleurer Combien des gens Sont esclaves De leur appartement Leur maison La maison est belle Mais c'est une maison En terre En foutée Où il y a des pratiques Des ténèbres C'est comme ça Que vous pouvez entrer Dans certains endroits Vous sentez comme La chair d'épaule Vous sentez vos cheveux Vos airs tressés Pour vous c'est rien Mais les gens spirituels Qui ont les yeux De l'esprit Ils sauront qu'ici Il y a quelque chose Mais pour vous c'est rien C'est comme s'il y avait Regardez que C'est comme s'il y avait Quelque chose d'ici C'est comme s'il y avait Quelque chose d'ici Quittez cette dimension La troupe Quittez cette dimension Tu entres dans Une chambre d'hôtel Tu entres dans Une chambre d'hôtel Tu plonges sur la chambre Tu sens sur la lit Quelle folie Quelle chambre d'hôtel Tu tournes Tu es dans la joie Tu sais combien de personnes Loulent les chambres d'hôtels Vous avez vu combien de personnes Loulent les chambres d'hôtels Partout où tu seras Prends possession du lieu Dès que tu entres Dans une chambre comme ça Commence à déclarer Je prends possession de ces lieux J'invoque les dieux Créateurs des yeux de la terre J'appelle le ciel Dans cette chambre Je chasse toute présence Maléfique de ces lieux Un enfant de Dieu A des paroles inspirées Il déclare à tout moment J'ai dit qu'il déclare A tout moment Tu peux être en train de conduire la voiture Mais tu sens qu'il y a Quelque chose qui peut arriver Déclare une parole Et je chasse l'esprit de mort Je chasse l'accident Si vous sentez comme si vous avez la peur de la mort Ça fait vous chercher Commence à déclarer Je vivrai Déclare comme les psalmistes S'il m'a lui aussi vivé Voyez la mort finir Il a dit je vivrai Et je rencontrerai Les servres de l'éternet Toi quand tu déclares ces versets Tu penses que c'était la fête pour les psalmistes Non 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 Il traversait des moments difficiles C'est comme ça qu'il déclare Quelle est la déclaration que tu as dans la pousse Quand tu traverses la vallée des problèmes Lorsque les gens ne te comprennent pas Lorsque tout le monde t'abandonne Lorsque tout le monde te critique Lorsque tout le monde te rejette Lorsque les gens disent du mal de toi Tais-toi Mais déclare Déclare devant l'éternel Seigneur dans cette affaire Je suis inocente Je suis inocente Ce qu'ils disent Je l'ignore Mais je viens devant toi Créateur des cieux de la terre Pour confondre La langue qui parle contre moi Pour confondre Mes ennemis Tous ceux qui s'éluent contre moi Je les taille en pièces Qu'ils soient dans la confusion Que leur route soit tristante et ténébreuse Il faut se battre entre eux Mais ils ne me verront plus Déclaire 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 Les gens qui sont dans les ténèbres n'aiment pas ça Ils ne supportent pas ceux qui déclarent On va dire Tu as fait tu exagé Vous avez jamais entendu des gens qui disent Les écrites Je comprends Les gens qui disent Les écrites 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 Je disais Ma femme Tu vois Le diable est tellement malin Quand il n'arrive pas à t'avoir Dans l'impudicité Dans la durée Même dans les problèmes De l'argent Il va tout faire Pour créer Créer des choses Créer des salissements Mais ce n'est pas un problème Moi particulièrement Je ne souffre pas de ça Je ne suis plus au niveau Même si tu entends des choses Je disais que c'est faux Je suis dans la paix Donc je ne suis plus à ce niveau là Critique Injurie Fais des choses Ce n'est pas grave Moi mon problème c'est ma chambre Moi ma déclaration dans ma chambre Ne sois pas dans les couloirs des combattants Ne sois pas dans les couloirs des combattants Parce que je déclare terriblement Si tu te positionnes mal Est-ce que vous connaissez les tracteurs là Qui ramassent la neige Les tracteurs de métal là qui passent Ne sois pas sur les passages Parce que je ramasse tout Tu attaques et je déclare Que mes ennemis soient dans la confusion Sois dans la confusion Si ton mariage est dérangé Si ta vie est dérangée Tu vois que l'enfance ne marche pas Ne panique pas Entrez dans la dimension Entrez dans les surnaturels Tu veux rester humain Non quitte tes dimensions Dieu ne veut pas de ça Dieu dit regarde ces ossements Est-ce que ces ossements peuvent reprendre la vie Toi tu dis ça ne peut pas Dieu dit non 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 Regarde bien Regarde Et prophétise Déclare Déclare Le problème est de déclarer Même si tu ne fais aucun signe Déclare Quand tu vas déclarer La chair va commencer à revenir Les nerfs vont commencer à pousser Quand tu vas déclarer Tu vas créer une armée Qui va reprendre la vie C'est alors que tu crieras Respire l'éternel Viens des quatre vents Et souffle Sur les ossements Je dis à quelqu'un De déclarer Déclare C'est lui qui combat mon enfant Il fait en sorte que mon enfant soit malade Qu'il soit fouetté Qu'il soit frappé La Bible déclare Je donnerai des hommes à ta place Alors Seigneur je ne sais pas où est-ce que tu vas les placer Mais c'est lui qui attaque mon enfant Récupère le Seigneur Il me laisse Dis ce que j'ai dit Récupère le Seigneur Récupère le Seigneur Récupère le Seigneur Si tu trouves que tu veux partir à l'enfer ou mourir Touche l'intouchable Touche l'intouchable C'est lui qui veut te toucher Il touche l'intouchable Il te touche Je les touche Il touche tes enfants Je les touche Il attaque Dieu les attaque C'est lui qui combat ta vie Qui combat ta destinée C'est frappé par l'éternel L'éternel ne permettra pas que tu enterres ton fils Il ne permettra pas que tes enfants sont sous Il ne permettra pas que ton mari est sous Il ne permettra pas que tu restes pauvre Alors sors de la pauvreté Déclare Quand Ezekiel déclare Dieu pouvait déclarer Il dit du prophète toi-même déclare Il dit du prophète toi-même déclare Non mais Seigneur c'est pas impossible Dieu dit déclare Le problème des ors C'est la réflexion de l'intelligence humaine L'intelligence humaine est l'autre Il a un grand retard De comprendre le monde de Dieu C'est comme ça quand vous discute avec quelqu'un Tu as étudié dans ce monde Il pense qu'il est intelligent Dieu dit qu'il n'est pas intelligent Parce que les choses spirituelles Peuvent bouleverser votre intelligence Je dis les choses spirituelles Peuvent bouleverser votre intelligence Dieu dit déclare Dieu dit déclare Déclare Il faut seulement déclarer Face à plusieurs réalités Déclare Tu regardes que tu es ancienne Tu as fait emporté un enfant Seule enfant Soyez spirituel Faut pas seulement faire des photos Où vous montrez les photos Don't just take pictures Showing the belly Et ma femme Et ma femme Et vous juste stand next to the belly Et vous mettez les bisous La photo s'il fait Et vous mettez les photos On Facebook Les maris touchent la grossesse Et le mari Dans le monde ici C'est un problème de force C'est un problème de puissance Si tu n'as pas la puissance Tu vas rater ta destinée On va t'effoler la vie devant tes yeux Dans ce monde ici Il faut avoir quelque chose Moi je l'ai touché J'ai touché cet homme là La Bible dit Lorsqu'on le prend pour appuyer On n'a pas hâte de fuir Vous devez le toucher L'homme qui donne la vie L'homme qui ramène à la vie Le mort Devez le toucher Touche la grossesse de la femme Alors déclare Ou ton femme touche la grossesse Cet enfant va bien grandir Il va bien se développer Il n'a aucune maladie Aucun problème dans sa vie Au nom de Jésus Christ Je te bénis Ne jouez pas Avec la vie Le diable ne combat jamais Je vous ai dit ça plusieurs fois Il ne combat jamais Quand vous êtes au monde Il ne combat jamais Avant de venir au monde Il ne combat jamais Avant de venir au monde Parce que la destinée Ne commence pas Lorsqu'on est C'est avant Même avant la conception C'est comme ça Que les enfants de Dieu Ils doivent rester spirituels Même lorsqu'ils sont dans la joie Plusieurs parents ont vendu leurs enfants Plusieurs parents ont vendu leurs enfants Sans les rendre compte Sans les rendre compte Parce que votre joie Peut porter préjudice à l'enfant Can harm your child Priez Maria a rencontré Elisabeth Mary met Elisabeth Lorsqu'elles se sont saluées Quand ils se sont saluées Jean Baptiste est là où il était Jean Baptiste a bougé dans les ventres Il y a eu un mouvement Dans la salutation Dans la salutation Il y a eu un mouvement Dans ce monde Il y a des pouvoirs Il y a des gens Dès qu'ils voulaient saluer Vous perdez quelque chose Il y a des gens Qui vous folle les choses Par des contacts Par la salutation Par des conversations Alors vous devez apprendre à prier Face à la nourriture Déclare Je prends ça au nom de Jésus Christ Après tu prends Fonctionner Même si on dit que tu es saluée C'est pas de rapprocher C'est ce que je te dis Parce que les gens Qui sont dans l'éternet Ils savent l'impact De ce que je suis en train Ils veulent te maintenir Dans l'ignorance Pour te contrôler Tu n'avances pas dans la vie Parce que tu ne déclares pas Il y a certaines réalités Que nous devons détruire Fracasser dans les prières Et déclarations Je remarque Que cet homme là était venu Il est parti L'autre arrive Il était bien Il est parti Il est parti Un autre arrive On était vraiment bien Nous n'étions pas Mais il est parti C'est fini Ça c'est fini Je dois voir clair Si tu es affaiblé Tu continues toujours à marcher Et tu continues à prendre aussi des larges Tu marches bien Mais ça n'avance pas Ce n'est pas dans ça Ce n'est pas dans ça Si le problème est spirituel Bouge comme tu veux Ça ne va rien donner Entrez dans le spirituel Va libérer ton mariage De la main de celui qui l'est contrôlé Déclare Celui qui retient mon mariage Qu'il soit dans ma famille Qu'il soit proche de moi Qu'il soit même parmi mes parents Ou proches parents Seigneur aujourd'hui il libère Tu ne libères pas Ah Seigneur tu t'occupes de lui Je veux voir clair dans cette affaire C'est comme ça qu'un homme spirituel déclare Une déclaration faite sous l'onction de Dieu A léantir les cèfres du diable Ça sème le palier dans les temps des ténèbres Il faut commencer à se dire Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Tout est dans la déclaration C'est ce que tu confesses C'est ce qui va t'arriver Vous croyez en quoi Si vous croyez que Dieu peut vous utiliser Changez votre façon de déclarer Changez votre façon de prier Changez votre façon de confesser Le nom de Jésus Dès que vous voyez que ça ne marche pas Déclarer La déclaration c'est une prière Fait à haute voix Mais sous l'inspiration de Dieu Par rapport au contexte C'est une prière Fait à haute voix Sous l'inspiration de Dieu Par rapport au contexte C'est une prière précise Je suis dans un contexte de maladie J'ai déclaré un verset biblique Je l'applique dans ma vie Ou dans la personne Pour laquelle je prie Il faut apprendre à déclarer Quand tu vois que ça ne marche pas Ne renvoie pas à tes messages Ce que tu peux faire aujourd'hui Déclare aujourd'hui Change ta vie aujourd'hui Seigneur j'aime les seigneurs Mais je n'arrive pas à prier A chaque fois que je vais prier Je m'endors A chaque fois que je dois aller à l'église Il y a toujours ma meilleure copine La qui fait mes services Qu'elle ne soit pas soncière C'est quoi sa mission dans ma vie Alors maintenant déclare Je ne veux plus arrêter de prier Seigneur je ne veux plus de ça Délivez-moi de tout pouvoir L'envoûtement Parce que vous savez nous en tant qu'humains Nous n'acceptons jamais L'envoûtement Personne ne va vous dire Que moi je suis envoûté Vous ne verrez jamais L'envoûté accepter son envoûtement Les envoûtés n'acceptent jamais Les envoûtés ce fois est toujours normal Il n'y a que les autres qui constatent Qu'ils sont envoûtés Même si tu ne te rends pas compte Que tu es envoûté Mais des fois déclare Seigneur je refuse Tout d'envoûtement sur lui Parce que même moi je déclare Parce qu'on essaie de nous envoûter Même nous Je parlais avec une personne Qui me disait Je dis tout pour t'envoûté Je dis tout pour t'envoûté Je dis quoi ? Tu as voulu m'envoûté Tu as voulu m'envoûté ? Oui Tu as voulu m'envoûté ? So you try to be witch me here in church J'ai tout fait mais je n'ai pas vu Je dis tu peux pas Je dis tu peux pas Je suis têtu Je suis têtu Je suis têtu Têtu comme tu peux pas t'envoûté Je refuse comme en vous Je suis têtu Je suis têtu Tu comprends pas ? Têtu, têtu, terriblement têtu Donc avant de quitter la terre Les dégâts que je compte Provoquer dans les grands dégâts Je n'essaie pas de calculer ça C'est terrible Alors vous devez apprendre à déclarer Un jour les disciples étaient découragés Ils ont fait la pêche Ils ont pêché Les filets retournaient toujours 100% Bien inquiété Expert dans la pêche Il maîtrisait la pêche Il connaissait le temps de pêcher Et là il n'arrivait pas à pêcher Et après il voit un monsieur Qui leur dit Allez Dans les eaux profondes Jeter les filets Vous savez la réponse ? Sur ta parole Sur ta parole Sur ta parole Sur ta déclaration Je lancerai les filets Et lorsqu'ils ont lancé les filets Il y a eu une pêche miraculeuse Je viens à quelqu'un de déclarer Il y a une pêche miraculeuse Dans ta vie Il y a des choses qui vont changer Par des déclarations La déclaration Précède l'action de l'esprit Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit a juste de besoin Dis une parole pour l'accompagner On commence par l'Esprit de Dieu C'est vous fait au Dieu des autres Et Dieu dit Et la chose arriva Quand Dieu a déclaré L'Esprit de Dieu a réalisé la chose Alors nous avons le même esprit Nous avons le même Dieu Et nous pouvons opérer dans la même dimension Alors déclarer L'Esprit de Dieu le rendra possible Je viens de créer dans ma famille Une atmosphère de guérison et de délivrance Je viens de créer dans ma vie Une atmosphère de longévité Je sors de la maladie Je la chasse loin de ma famille J'ai détruit dans ma famille C'est sur les types de déclarations Que vous devez faire pour vos filles Pour vos familles Pour vos enfants Déclarer Déclarer je vous dis Cela qui vous combattre sera Ils ont touché à l'intouchable Déclarer mes paroles Dans cette affaire Je reste plus que vainqueur J'aurai ma victoire J'aurai ma réponse J'aurai ma délivrance Je ne perdrai aucun membre de ma famille Quand je suis choisi par Dieu Je n'enterrai personne dans ma famille Quand nous sommes protégés par Dieu A cause de moi Même mes parents qui sont païens Sont protégés Mes frères qui sont païens Sont protégés A cause de moi Déclarer Ils ont perdu tout dans ta famille Parce que toi tu pries Ils te combattent beaucoup Parce que tu pries Parce que tu pries Ils te combattent Ils te poussent dans les serrées Parce qu'ils savent que si tu gardes La bonne relation avec Dieu L'oxaut de Dieu sera dans ta bouche Tes paroles seront ouêtes Quand tu parleras Ça sera comme si Dieu lui m'a parlé du ciel Que Dieu qualifie ta bouche Que Dieu qualifie ta bouche Que Dieu qualifie ta bouche Déclare la guérison Déclare ton mariage Déclare ton élevation Déclare des grandes choses Apprends à déclarer Déclare des grands Dans ces combats J'aurai la victoire Dans ces combats J'aurai la victoire Quelque soit les nemis qui me comparent J'aurai la victoire Quelque soit la sorcellerie de ma famille J'aurai la victoire Quelques soient les obstacles de ma famille J'aurai la victoire Quelque soit le piège J'aurai la victoire Celui qui a mis un piège devant toi je n'ai pas besoin pour me piège je n'ai pas la victoire je n'ai pas la victoire déclare carabasota yamababa carabasota yamababa dans certains milieux où il y a trop de fétiches où il y a trop de fétiches quand vous voyagez surtout ceux qui voyageent dans les pays il y a trop de jalousie déclare partout où on t'invite déclare déclare des paroles avant de t'asseoir déclare moi je veux que tu s'inserver ce que je dis toi déclare ne jouez pas avec la déclaration le diable veut que nous ignorons la parole enfin de nous empêcher de parler et de nous imposer le silence mais Dieu veut que tu parles Dieu veut que tu parles ça ne marche pas dans cette affaire Seigneur Dieu je veux te voir tu me connais je t'ai connu je marche devant ta face dans la crainte pour cette affaire pour cette affaire moi Thierry je vais te voir Seigneur pour ma vie je vais te voir pour mon garçon je vais te voir pour mon mariage je vais te voir pour mon mari je vais te voir pour cet emploi je vais te voir pour la promotion de ma femme que mon mari je vais te voir alors je déclare que mon mari sera élevé que ma femme sera élevé que mon enfant ira de la vente que mon fils ne va pas répondre les études il ne va pas tuer des classes il ira de la vente je déclare je déclare je déclare que je suis le premier dans la queue je suis le premier dans la queue je sois déclaré la déclaration précède la réalisation tu veux voir Dieu déclare déclare pour ta vie si vous n'êtes pas têtu si vous ne vous battez pas pour votre famille on va vous ravir les enfants on va vous ravir lorsque nous étions des enfants on a été sévèrement attaqués et je me rappelle ma mère disait toujours ils ne vont rien te faire ils ne vont rien vous faire la déclaration même malgré que tu pleures déclare dans la pleure même quand tu souffres déclare pendant ta souffrance même à l'hôpital déclare à l'hôpital tu es dans le coma tu es dans la maladie je ne vais pas te laisser Dieu va te sortir je t'invoque sors-de-la il est écrit déclare nous devons continuer à déclarer Jésus Christ dans les détails de nos vies Elie Elie déclaration pour fermer et ouvrir Jacques 5 James 5 James 5 17 James 5 James 5 Elie était un homme de la même nature qu'el autre il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point et il ne tomba point de puissir la terre pendant 3 ans et 6 mois puis il pria de nouveau et le ciel tourna la pluie et la terre produisit son fruit mais si vous lisez dans l'ancien testament vous allez comprendre qu'Elie avait déclaré il avait seulement déclaré mais Jacques dit il a prié bref la prière je vous ai dit que c'est une prière dans l'ancien testament on dit qu'il a déclaré il a dit qu'il n'y aura pas de pluie selon ma parole tout est ce qu'il avait dit il a déclaré il n'y avait pas de pluie ces gens qui combattent ta vie c'est à tous ceux qui combattent ma vie de ces temps-ci je déclare la sécherette je déclare au nom de Jésus-Christ dans nos arrêts c'est à toi de déclarer ne blague pas avec le domaine spirituel ceux-là qui veulent te nuire n'ont pas de cœur dans les combats spirituels il n'y a pas de sentiments tu attaques tu attaques tu attaques il n'y a pas de sentiments il y a des gens qui ont raté leur vie qui ont des erreurs dans la vie non parce qu'ils étaient foncièrement des mauvaises personnes mais parce qu'il y avait une force spirituelle qui nous combattait ils n'ont pas vu ça ils étaient des aveugles mais quand tu te rends compte que tu as perdu une partie de ta vie change ta manière de prier change ta manière de prier on a combattu la source de Dieu en toi on t'a empêché de faire des choses Elie a déclaré que les cieux soient fermés ils vont comprendre qu'il y a un prophète dans cette vie sur tous ceux qui combattent ta vie sur tous ceux qui se lèvent contre toi que les cieux soient fermés au nom de Jésus Christ alors que tu n'avais pas de déclarer je viens de les déclarer pour toi je déclare le ciel des rêves sur tous ceux qui te combattent que leur vie soit compliquée jusqu'à ce qu'ils doivent lâcher ta vie je déclarer le ciel des rêves tu ne perdras personne tu ne perdras pas ta santé je ferme le ciel sur tous ceux qui combattent les enfants de la promesse et tous ceux qui me suivent de la loi je ferme le ciel sur les ennemis de ta vie ils ne rendent pas la lumière ils ne feront pas la prospérité jusqu'à ce qu'ils vont lâcher ta vie jusqu'à ce qu'ils vont fuir ta vie tous ceux qui te combattent qui tombent dans leur propre piège tous ceux qui t'attaquent ils tombent dans leur propre piège tous ceux qui t'attaquent ils tombent dans leur propre piège au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus oh Zadamaya il y a quelqu'un ici il y a quelqu'un ici il y a quelqu'un ici tu allais trop dans les toilettes comme pour uriner tu sens que tu as tu as tu fiches 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 on est en train d'attaquer les reins de quelqu'un ici on est en train d'attaquer les reins de quelqu'un et tu as senti comme si tu dois aller tout le temps dans toi on attaque les reins tout à l'heure quand je vais commencer à prier tu dois passer ici je détruis cette attaque sur ta vie je détruis cette attaque sur ta vie au nom de Dieu qui m'arrête je détruis l'attaque au nom de Jésus qui m'arrête je paralyse cette attaque dans ta vie au nom de Jésus au nom de Jésus de Nazareth il y a quelqu'un qui a failli mourir il y a quelqu'un qui a failli mourir merci Seigneur tu as failli mourir, on t'a beaucoup attaqué ces temps-ci les combats viennent de commencer depuis le début de l'année ça a commencé depuis le début de l'année begin in the beginning of the year dans la première semaine de l'année the first week of the year the first week of the year tu as reçu des attaques you received attack from the first week of the year dès la première semaine de l'année from the very first week of the year Vous avez été attaqué beaucoup. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a reçu des attaques aussi. Mais on veut utiliser une personne qui est autour. Une personne qui est autour. Une personne qui est autour de toi. Une femme qui est autour de toi. Une femme qui est autour de toi. Une personne qui est autour de toi. Il faut que tu m'aies en veine du tout. Il faut que tu te déja et tu te déja. Alléluia. Sais Tocotte, baisse-toi. Pensez-moi. Sais Tocotte, baisse-toi. Vous avez reçu des attaques Vous avez reçu des attaques Vous avez reçu des attaques Vous avez beaucoup attaqué A lot Chassez l'esprit des morts Chassez l'esprit des morts Ce qui est le diable a voulu Que le diable a voulu Nous détruisons tout esprit des morts Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ De Nazareth Je chasse tout l'esprit des morts au nom de Jésus. Je le chasse dans l'un de ta vie. Je le chasse dans l'un de ta vie au nom de Jésus. Je chasse tout l'esprit des morts dans l'un de ta vie au nom de Jésus, loin de ma vie, loin de ma vie, loin de ma mort. Au nom de Jésus, je neutralise l'attaque de Ténébola, je neutralise l'attaque de Ténébola, je neutralise la maladie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je chasse tout l'esprit des morts au nom de Jésus, loin de ma vie, loin de ma vie, loin de ma vie. Je chasse tout l'esprit des morts. Je chasse l'esprit de mort Je chasse l'esprit de mort Au nom de Jésus Au nom de Jésus Nous prions, nous chassons l'esprit de mort Dans le nom de Jésus Que l'ennemi ne te soucrenne pas mon frère Que l'ennemi ne te soucrenne pas ma soeur Prie pour chasser l'esprit de mort Dans le nom de Jésus Que le Seigneur soit avec toi Je déduis tout le cas de tes lames à ta vie Je paralyse tout ce qui est de la mort Dans ta vie Sans un bon sentier Au nom de Jésus Au nom de Jésus Levez-vous, nous allons déclarer les paroles Nous allons déclarer C'est dans ces moments Comme ça que Vous allez voir certaines personnes Sortir de la salle Comme si Ils étaient pressés pour quelque chose Restez dans la salle Protégez votre vie Dans ces déclarations Déclare avec moi en ce moment Nous sommes debout dans sa présence Sois concentré Déclare pour ta vie Parce qu'il y a des choses qui doivent changer Il y a des choses qui doivent changer Alléluia Déclare avec moi Au nom de Jésus Moi Thierry Je viens annuler Toute parole Prononcer Contre moi Contre ma maison Contre ma famille Paroles de malédiction Prononcer Paroles de condamnation Je viens te paralyser Je viens te neutraliser Au nom de Jésus Au nom de Jésus Toute parole D'échec Des condamnations Des malédictions Prononcer Contre ma vie Je les détruis Je les détruis Je les paralyse Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Tous ceux qui maudissent ma vie La nuit comme les jours Tous ceux qui maudissent ma vie La nuit comme les jours Je déclare Nul Et sans effet Les paroles J'annule Les paroles Les condamnations Les malédictions Prononcer Contre ma vie Contre ma santé Contre mon mariage Contre ma stabilité Contre ma percée Contre ma fécondité Contre ma vie Au nom de Jésus Que ces paroles Tombent 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 Au nom de Jésus Au nom de Jésus L'éternet Tonna Écoutez Dans les yeux Les très hauts Fient rétentir Savoir avec la grêle Et le charbon de feu Il lança ses flèches Et dispersa mes ennemis Il multiplia les coups De la foudre Et les mis en déroute Déclare avec moi Que l'éternel Multiplie ses coups Des tonnerres Et qu'il lance les flèches Qui déstabilisent Mes ennemis Au nom de Jésus Au nom de Jésus Le plan de ténèbres Le plan de malédiction Je viens les détruire Par les flèches Par le tonnerre de Dieu Je les paralyse Je les paralyse Au nom de Jésus Je viens paralyser Le vol du diable Le règne des sorciers Le règne de la maladie Le règne de la mort Je viens les paralyser Par le nom de Jésus Je libère ma vie Je libère ma famille Je libère ma destinée Je libère mon étoile Je libère ma progeniture Je libère mon travail Je libère ma réussite Au nom de Jésus Je libère ma vie Gaelasata Commence à déclare ton même Kamaashata Baya Sita Déclare ton même des paroles Mettez-le Kaya Sita Raba Déclare des paroles en ce moment L'éternel tourne dans les yeux Le Dieu devait offrir et tendir sa voie Avec la graine et le charbon de feu Il lança ses flèches Et dispersa mes ennemis Il multiplia les cours Et la boucle Elle est mise en déroute Elle est mise en déroute Elle est mise en déroute Au nom de Jésus Oh Jésus Oh Jésus Que la gloire de Dieu descend dans ses lieux Que le Seigneur libère sa présence à nos filles Qu'il libère sa présence à nos filles Au nom de Jésus Le 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 nom de Jésus Il y a un changement qui arrive Dans la vie de quelqu'un Il y a une délivrance qui arrive Dans une famille Il y a une restauration qui arrive Dans une famille L'éternel va combattre pour toi Il combattra pour ta vie Il combattra pour ta santé Il combattra pour ton mariage Il combattra pour tes enfants Le nom de Jésus Le nom de Jésus Le nom de Jésus Déclare les paroles Les ennemis de l'éternel trembleront Du haut des cieux Il lancera sur eux Son tonnerre L'éternel jugera les extrémités de la terre Il donnera la puissance à son serviteur Il relèvera la force de son roi Fait briller les éclairs Et disperse mes ennemis L'âge de la flèche Est meule en des routes L'âge de la flèche Est meule en des routes L'âge de la flèche Est meule en des routes Meule en des routes Meule en des routes Au nom de Jésus Au nom de Jésus Chakata Yaba Yo-Blasata Amasata Yegata Amababa Yo-tah-va-ra-masa Kelama-shoteri Amasai qu'elle a la robo s'attarde d'éveil s'attarde me l'aude je 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 l'aude et aménu le lion de route l'eau cette flèche le lion de route y est pas rabos c'est qu'à ramassade y est qu'à ramassato y est qu'un robo s'a d'arriver y est pas ramassi t'orobo s'a y est qu'à ramassato roma s'a ramassato y est qu'à ramassato le robo s'hika y est qu'à ramassato 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 le robo s'a pas la voltant l'eau cette flèche l'eau de fleche et comme ça le robo s'occupe la voltant l'eau pour la paix et ça ça c'est 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 je je c'est 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 Si Dieu est, il sera contre nous. Que le Seigneur soit avec ton esprit. Que le Seigneur soit avec ton esprit. Que la grâce soit avec vous. Que la grâce soit avec vous. Que le Seigneur soit avec votre esprit. Que le Seigneur accompagne votre vie. Que le Seigneur accompagne votre maison Que le Seigneur accompagne votre mariage Accompagne votre foyer Que le Seigneur se manifeste dans votre vie Qu'il soit avec vous Qu'il se manifeste Que le Seigneur Que le Seigneur Sois dans la prière Sois dans la prière Sois dans la prière Que le Seigneur soit avec vous 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 m m m m m m m si aussi la 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 Ah, la rapazote y avasita Et la rusa también Chabre que doria cita Irara la rapazita Carachete de rebosay Sualle à la pierre Jésus, soyez à la prière Libérez sa vie Au nom de Jésus Carachete de rebosay Soyez à la prière Lâche 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 Tout ce qui n'est pas de Dieu Libérez sa vie Tout ce qui n'est pas de Dieu Libérez sa vie Libérez sa vie Tout ce qui n'est pas de Dieu Tout ce qui n'est pas de Dieu Carachete de rebosay Tout ce qui n'est pas de Dieu Tout ce qui n'est pas de Dieu Au nom de Jésus Je fais ça Je t'ai tout d'un coup de Dieu Tout d'un coup de Dieu Tout d'un coup de Dieu Au nom de Jésus Au nom de Jésus Nous paralysons les involusres Tout ce qui n'est pas des gens te quittent Tout ce qui est du diable te lâche Tout ce qui est du diable te lâche Lâche ta vie Lâche ta vie Ça sort Tout ce qui est du diable Tout ce qui est du diable te lâche Et te libère Ça te lâche Et te libère Ça te lâche Et te libère m 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 En fait il y a un vent qui va souffler Vous allez voir qu'il y aura un vent de bénédiction Je vous demande juste de vous connecter Parce que Dieu va visiter plusieurs personnes Alors disposez vos cœurs Vous allez juste répéter cette prière Prends l'engagement à l'éventure D'honorer la parole de Dieu Obéissez à la parole Et vous allez voir comment Dieu va vous rendre prospère Priez après mon Seigneur Jésus Pardonne-moi Pardonne ma conduite Pardonne-moi Pour avoir géré mon argent sans toi Pour avoir pris ta part Pardonne-moi Aide-moi A partir d'aujourd'hui A respecter La part de Dieu Au nom de Jésus Je m'engage A te servir Avec mes dignes Avec mes indiziens Avec mes offrandes Je m'engage A te servir Sans te voler Sans prendre ta part Afin que je puisse Bénéficier de ma part Des bénédictions Au nom de Jésus Christ Seigneur accompagne-moi Dès aujourd'hui Dès ces jours Manifeste-toi Dans ma vie Et accorde-moi La faveur Que j'expérimente Les souciens naturelles Des dieux Dans ma vie Que j'expérimente La grâce des dieux Dans ma vie Au nom de Jésus Seigneur visite-moi Manifeste-toi Dans ma vie Délivre-moi De tout ce qui est Pauvreté Locage Échec Au nom de Jésus Manifeste Ta bonté Ta grâce Dans ma vie Au nom de Jésus Manifeste Ta bonté Dans ma vie Dans ma vie Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Saint-Esprit J'ai besoin que tu m'y diriges Accorde-moi A respecter Métis-moi Bonté 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Amen, Alléluia, que le Seigneur vous bénisse abondamment Je tiens à dire que Frères et Sœurs, Dieu va nous visiter Pendant que nous étions en train de prier, j'étais dans la joie parce que je voyais plusieurs belles voitures dans l'église à l'extérieur Donc je peux comprendre directement que Dieu veut nous visiter Et je tiens à vous dire Frères et Sœurs que Dieu va nous visiter J'ai parlé tout à l'heure de 5 personnes que Dieu va vraiment visiter dans le domaine des entreprises Est-ce que vous êtes avec moi? 5 personnes Donc je vais voir comment Dieu va me guider par rapport à ces 5 personnes Mais je tiens à dire que Dieu va visiter plusieurs personnes Il y a une notion des affaires qui est libérée dans l'église Et restez par les mains croisées, vous devez travailler, vous devez chercher, vous devez vous battre, vous devez réfléchir Parce qu'il y a une notion des affaires, je viens de les dire Je viens de les dire, Dieu va rendre plusieurs personnes prospères sur le plan financier Alléluia Recevez cela, vivez cela au nom de Jésus de Nazareth Même si les lois de vos familles vous condamnent à l'échec Je vous condamne aussi à la réussite Au nom de Jésus de Nazareth Que Dieu vous donne la richesse, le bien de ce monde Possédez la terre, possédez Montréal, possédez le Canada Soyez prospères Et même les gens qui nous suivent de l'heure Possédez vos pays, possédez là où vous êtes Que Dieu vous bénisse abondamment Amen Nous voulons donner nos offrandes Nous voulons célébrer Dieu avec les offrandes N'oubliez pas que demain nous sommes ici pour un temps d'enseignement Un temps d'entretien avec tous ceux qui veulent se lancer dans les affaires Ce sera super ici à 19h Demain de 19h à 21h Amen Pour les gens qui veulent faire les affaires Les gens qui veulent ouvrir des entreprises Donc vous enregistrez auprès de la sœur Merci mon frère Auprès de la sœur Prince Ilia Donc c'est demain que nous allons commencer notre première rencontre Donc on aura ça Demain ici à 19h Donc un entrepreneur c'est un courageux C'est pas quelqu'un qui s'est plaint Non je peux pas aller parce que je suis fatigué Non tu n'auras jamais l'argent comme ça Donc c'est quelqu'un qui sort de la maison Qui dit même si je suis fatigué mais je dois aller Parce que j'ai besoin d'échanger ma façon de voir les choses Amen Ce sera une très bonne rencontre Et ça va vraiment vous bénir Pour ceux-là qui seront là Vous serez bénis Si vous voulez donner votre nom Vous pouvez vous inscrire auprès de la sœur Prince Ilia Et ce sera un très très bon moment que nous allons passer demain Amen Nous voulons donner à Dieu Les dîmes et les offrandes Nous voulons les faire avec joie Amen Si vous croyez que Dieu bénit Cela qui l'honore Honorer Dieu maintenant par vos dîmes et par vos offrandes Prends ton enveloppe Donne une bonne offrande Dis à Dieu Seigneur Je scelle cette bénédiction Que je viens de recevoir aujourd'hui Je viens mettre une offrande De mon niveau Selon ma compréhension de la révélation Donne ton action de grâce Donne ta dîme Écris ton nom au-dessus Écris dîme Mets ta dîme Vous pouvez donner par intérêt Vous pouvez donner directement à partir de votre enveloppe Sentez-vous à l'aise de prendre votre enveloppe Pour donner Nous venons donner les enveloppes Et tous ceux qui vont donner la dîme Vous allez venir ici Je vais prier pour vous Je vais prier pour tous ceux qui vont donner la dîme Tous ceux qui vont donner leur dîme Venez je vais prier pour vous Nous sommes en train de donner nos dîmes et nos offrandes Nous les faisons Nous donnons les dîmes et les offrandes Je veux chanter et louer Peu importe ce que je vis Le ressuscité vit en moi Son nom c'est Jésus Je veux chanter et louer Peu importe ce que je vis Le ressuscité vit en moi Son nom c'est Jésus Je veux chanter et louer Peu importe ce que je vis Peu importe ce que je vis Le ressuscité vit en moi Son nom c'est Jésus Je veux chanter et louer Peu importe ce que je vis Le ressuscité vit en moi Son nom c'est Jésus Tu t'as forgé contre moi Et nul et sans effet Le ressuscité vit en moi Son nom c'est Jésus Tu t'as forgé contre moi Et nul et sans effet Le ressuscité vit en moi Son nom cest Jésus Tu t'as forgé contre moi Et nul et sans effet Le ressuscité vit en moi Son nom c'est Jésus Tu t'as forgé Et nul et sans effet Le ressuscité vit en moi Son nom cest Jésus Je l'aurai Je l'aurai Je l'aurai Je l'aurai Je l'aurai Je suis un conquérant Je l'aurai 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 Je suis un conquérant Je suis un conquérant Je suis un conquérant Je suis victorieuse Je suis victorieuse Je l'aurai 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 Je suis la conférence Toute âme forgée contre moi Et nulle est sans effet Le Ressuscité vit en moi Allonge Jésus Toute âme forgée contre moi Et nulle est sans effet l'essentiel le succès de la vie en moi sans l'eau qui a forgé contre moi et nul et sans effet de ressusciter et puis en moi sans l'eau qui a forgé contre moi et nul et sans effet de ressusciter Son nom, son nom c'est Jésus, toute âme forgée contre nous, et nulle et sans effet, le ressuscité vit en nous. Son nom c'est Jésus, toute âme forgée contre nous, et nulle et sans effet, le ressuscité vit en nous. Son nom c'est Jésus, toute âme forgée contre nous, et nulle et sans effet, le ressuscité vit en nous. Je l'aurai, je l'aurai, je l'aurai, je l'aurai, je suis un conquérant, je l'aurai, je l'aurai, je l'aurai, je l'aurai, je l'aurai, je suis un conquérant, Je suis un conquérant Je marche de bord en bord